Face à la dégradation continue et aggravée des écosystèmes naturels et des communautés locales, en particulier les femmes et les jeunes, la nécessité d'une gestion intégrée des ressources naturelles s'impose afin de renforcer leur résilience. Les résultats attendus, c'est vraiment globalement améliorer l'efficacité de gestion des ressources naturelles dans ses massifs au plan environnemental, mais également assurer une bonne mise en œuvre de la protégie et de la gestion intégrée des ressources naturelles. C'est donc en réponse à ces multiples enjeux que les activités du projet partenariat régional sur l'eau et l'environnement en Afrique centrale et occidentale sont conduites dans les grands bassins hydrographiques de ces zones ciblées. Ceci dans une approche partenariale afin de contribuer à la résilience des écosystèmes naturels. Dans le cadre de l'atelier de démarrage de la mission d'études portant diagnostique prospectif de l'état de dégradation du massif du Fouta-Dialon, assortie de l'identification des options et opportunités pour l'aménagement des écosystèmes dégradés de ce massif. A noter que cet atelier de démarrage de la mission d'études sera suivi d'une session de formation des points focaux du massif du Fouta-Dialon sur la conduite de la méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration sur la collecte des données et informations sur le massif avec des objectifs spécifiques. Nous espérons vraiment de cette étude-là des options claires et réalistes que nous pouvons mettre en œuvre par la suite ensemble avec les parties prenantes pour sauver ce massif, cet écosystème que nous appelons le château d'eau de l'Afrique qui est en train de mourir. Démarré en mars 2020 pour une période de deux ans renouvelables et sur financement de l'ASDI, le partenariat régional sur l'eau et l'environnement en Afrique centrale et occidentale est mis en œuvre dans les bassins du Niger, de la Volta, du Sénégal, du Mono, du lac Tchad et le Fouta-Dialon. Il vise essentiellement à renforcer la résilience des écosystèmes naturels et des communautés locales dans les bassins fluviaux et lacustres. Il vise essentiellement à renforcer la résilience des écosystèmes naturels et les écosystèmes naturels et les écosystèmes naturels et les écosystèmes naturels et les écosystèmes naturels. Sous-titrage Société Radio-Canada